Alors non, pas besoin d'être prophète pour comprendre que le Maroc change, le long de ses côtes en particulier. Boum de l'immobilier vers le nord où ça construit partout et à tout va. Un peu le syndrome des côtes espagnoles voisines avec quelques années de décalage. Vouleversement aussi dans les profondeurs sous-marines, voici Asila. C'est ici, au pied de ces remparts, qu'aboutit un câble téléphonique sous-marin long de 1600 km. Point de départ, Marseille est donc l'Europe. Liaison à très haut débit, centre d'appel avec une main d'oeuvre francophone, à prix cassé. Ce n'est plus 22 à Annières, c'est le 0800 quelque chose à Marrakech ou à Rabat. Arrivé dans le détroit de Gibraltar, voilà le Maroc aux portes de l'Europe. Depuis le Cap Malabata, on voit les côtes espagnoles, très distinctement ce soir avec en face la ville de Tarifa. D'un continent à l'autre, des rochers se font écho avec le plus massif d'entre eux, Gibraltar, tout là-bas. L'Europe vue depuis l'Afrique, une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseaux, quasi à portée de main. Mais beaucoup d'illusions tombent aux portes du détroit. C'est aujourd'hui l'une des zones les plus surveillées au monde. Et pas seulement pour des raisons de sécurité maritime, quand bien même des bateaux s'échouent dans les parages. Mais quels pêcheurs au monde peuvent s'estimer autant observés que les pêcheurs marocains et leurs enfants ? Chacun de leurs déplacements sont scrutés depuis la terre, essentiellement depuis l'Espagne. On traque les contrebandiers, les trafiquants de toutes sortes, les clandestins et les passeurs. Barque de pêche minuscule, mais suffisamment grande pour passer de l'autre côté. Rien de commun avec les gigantesques portes-conteneurs attendus dans ce port tout nouvellement créé. L'occasion de désengorger le port de Tanger, à une trentaine de kilomètres de là. Tanger la Blanche, longtemps port d'escale des poètes et des écrivains. Tanger, aujourd'hui, est son presque millions d'habitants et sa croissance exponentielle. La côte marocaine, versant Méditerranée cette fois, nous voilà loin des falaises exposées aux colères de l'Atlantique et de ses embruns. Ici, pas de ramasseurs de sable, de pêcheurs nomades ou de champs de fraisiers. Très vite, en retrait de la côte, le relief prend le dessus. Les hautes terres du nord du Maroc, où les montagnes les plus élevées, dépassent les 2000 mètres. Totalement enneigées, l'hiver, c'est le rif, une région montagneuse bien à part dans le nord du Maroc. A 600 mètres d'altitude, c'est la ville de Chefsahouen, qui surprend par sa médina bleue et blanche. Voilà pour la carte postale. Pour le reste, Chefsahouen, capitale des montagnes du Rif, est aussi la capitale du Kif, le hachiche marocain réputé jusqu'à Amsterdam. Dans les années 90, 200 000 agriculteurs en vivaient. Une production quasi intensive, pas une colline sans son champ de cannabis. Les autorités ont détruit des champs, tous. On sait juste que le Maroc reste encore l'un des premiers exportateurs mondiaux de hachiche. Et la voie royale de ce trafic est bien entendu maritime. Décidément, rien n'est simple au long de cette côte. Surtout lorsque l'on aborde la question des enclaves. Pas moins de neuf îles, presque îles ou encore simples rochers battant pavillons espagnols le long des côtes marocaines. 70 mètres de long, 50 de large, 27 en hauteur, de loin on dirait un bateau. On peut même y aller à la nage. Voici le rocher d'Alou Semas et sa garnison d'une soixantaine d'hommes. Minuscules îlots espagnoles à 300 mètres des plages marocaines. Moins caricaturales, il existe aussi les trois îles Chafarinas dans l'est du pays. Encore trois bouts de territoire espagnol dans les eaux marocaines. Mais les plus connues de ces enclaves sont les grandes villes. Postes frontières prises d'assaut quotidiennement à Ceuta. 60 000 citoyens espagnols en terre marocaine. Situation ubuesque ou de part et d'autre d'une frontière, le niveau de vie passe du simple au quintuple au bas mot. Pire encore, avec notre grande enclave espagnole, Melilla. Une ville en état de siège. Ici, comme à Ceuta, un double mur de barbelés et de grillages électrifiés. Un rempart jalonné de miradors atteint même les plages. Dissuasif, chaque année, des centaines de candidats à l'immigration clandestine se tairent autour de Melilla, avec l'espoir de passer le mur. Depuis les hauteurs du mont Gourougou au Maroc, ils regardent avec avidité cet étrange bout d'Europe en terre africaine. Cela dit, sur le registre des relations diplomatiques, il y a un dossier encore plus sensible et plus délicat dans la région. Un peu plus de 500 kilomètres de côte sépare Tangier de l'Algérie. Une côte aussi surveillée que le détroit de Gibraltar, mais pas avec les mêmes moyens. Là-bas, des radars, des caméras. Ici, plus désuet, de multiples postes de garde frontière. Une présence militaire quasi constante, comme un état en guerre surtout vers Oujda et Saïdia. Impossible d'approcher l'Algérie depuis le Maroc. Les deux pays sont à couteau tiré depuis 14 ans. 14 ans que la frontière est fermée. Situation bloquée. Dialogue de sous entre les deux pays, c'est la plus longue frontière fermée au monde. Et bien, ça démarre bien. Gilles, carnet de route. Alors, le Maroc, c'est grand, c'est très grand. C'est très grand. Il a bien fallu faire des choix. Voilà, on a choisi une partie de la côte atlantique. On a choisi de commencer notre voyage par une ville historique célèbre, qui est en même temps un port magnifique, Esaouira. Esaouira, on pourrait le traduire en français par celle qui est bien dessinée. Voilà. Oui, bon, c'est vrai aussi. Donc, on vous invite à découvrir cette ville. Vous pouvez embarquer avec nous. Pour une fois, on y va en voiture. Carrément. Pas très écolo, ça. Et nous voilà, tout à trac, jetés sur les routes du Maroc. Ses grandes étendues, sa lumière. Un bout de chemin, premières impressions. L'occasion aussi de présenter Driss, notre guide sur le chemin de la découverte. Mais voilà qu'une ville apparaît déjà. On est arrivé au centre-ville. Et Esaouira, la légendaire. Prometalet, l'occasion aussi de présenter Driss en